... Ce cours cette année portera sur le stockage électrochimique de l'énergie car il y a eu des évolutions, une recherche foisonnante dans ce domaine. Ces grands enjeux sont bien sûr tout ce qui est la mobilité électrique, tout ce qui est les applications réseau, où il faut constamment plus d'énergie, moins cher et à grande échelle. D'où effectivement des travaux que l'on fait dans ce groupe, sur le lithium-ion avancé, mais également sur le sodium-ion. Pourquoi le sodium-ion ? Pour la bonne simple raison que le sodium est beaucoup plus abondant, aux alentours de 5000 fois plus abondant que le lithium. Lorsqu'on fabrique une batterie à ion lithium, qui semble merveilleuse pour le véhicule électrique, on s'aperçoit finalement que lorsque l'on fait 1 kWh de batterie, il faut dépenser 400 kWh d'énergie et on va relarguer 70 à 90 kg de CO2. D'où là il y a un problème majeur. Le point le plus important, c'est la seconde vie des batteries. Donner une seconde fonction à la batterie en fin d'existence. Il va falloir assurer la traçabilité des batteries. C'est-à-dire savoir quel va être l'état de santé de cette batterie. Pourquoi pas mettre des capteurs de la batterie ? Pourquoi pas mettre des fibres optiques pour savoir localement son comportement ? On en est au premier balbutiement de ces recherches. Ce cours, il va faire rêver. C'est, je dirais, la dernière partie du cours dans laquelle j'exposerai un peu ce que sera la batterie de demain. Mais bien sûr, avant d'exposer ce qu'est la batterie de demain, il faut savoir ce qu'est celle d'aujourd'hui. D'où il y aura quand même les bases pour comprendre finalement tout ce qui peut arriver dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada